Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à ouvrir cette journée de séminaire, particulièrement l'école de Chaillot, Mireille Gruber et Catherine Grindorge sur les technologies numériques pour la maîtrise d'oeuvre sur le patrimoine. J'interviens au nom de la Direction Générale des Patrimoines et plus particulièrement du point de vue du service dont j'ai la responsabilité qui est le département de la recherche pour souligner toute l'importance que nous attachons aux technologies numériques appliquées aux différents champs patrimoniaux et le ministère de la Culture n'a pas identifié comme un axe prioritaire cette question mais beaucoup plus largement comme une thématique qui traverse tous les domaines de la recherche sur le patrimoine. C'est véritablement une thématique totalement transversale et je pense que cette journée le montrera largement. Nous entretenons un partenariat tout à fait privilégié avec le laboratoire MAP qui est l'achédie ouvrière, une des chevilles ouvrières de cette journée, qui a su et qui sait mener des programmes de recherche associant les professionnels du patrimoine et les chercheurs dans le domaine du numérique qui sont évidemment gages de résultats qui pourront ensuite être appropriés par les professionnels et avoir un réel impact sur leurs pratiques. L'ampleur du sujet sur les méthodologies numériques pour la maîtrise d'oeuvre se marque bien par le fait qu'elle concerne tous les objets patrimoniaux et de ce point de vue, le tout récent partenariat développé entre le laboratoire MAP et le CICRP de Marseille, dont le directeur est ici présent, Roland-Mais, est tout à fait emblématique. Ces technologies numériques interviennent à toutes les phases du travail, depuis le diagnostic jusqu'à la restitution de l'objet restauré. Dans le domaine du diagnostic, bien sûr, par exemple, pour l'architecture, pour la compréhension des structures, les modèles 3D sont d'une très grande utilité. Représentation des éventuels désordres, représentation des formes des objets, des formes architecturales et représentation fine des surfaces pour l'étude, par exemple, des dégradations. On peut réaliser de véritables cartographies extrêmement précises et mettre en œuvre des analyses qui ont l'avantage de ne pas être destructives. Pour l'élaboration des projets de restauration, le numérique et particulièrement l'imagerie 3D permet la représentation, par exemple, de différentes hypothèses de restauration, permet de restituer virtuellement des parties manquantes, des parties que l'on peut envisager de restituer. C'est ce que l'on appelle la rematérialisation et on peut imaginer qu'un jour, on pourra peut-être restituer des parties qui seraient réalisées à partir d'impressions 3D. Pourquoi pas ? À un autre stade plus en aval, il ne faut pas oublier les questions de médiation, puisque les opérations de restauration doivent faire l'objet, et la récente journée de la conservation-restauration l'ont bien montré, de restitution au public. De ce point de vue, l'imagerie 3D est évidemment un outil extrêmement puissant et intéressant à exploiter pour expliquer les parties prises, par exemple, d'une restauration, les modalités de cette restauration, les techniques qui ont été employées et les différentes étapes de la restauration. La maquette 3D tout particulièrement est intéressante par le fait qu'elle est un point de convergence des connaissances. Elle favorise très nettement l'hybridation des connaissances et elle se prête plus que tout autre objet à des approches transversales et pluridisciplinaires qui associent, par exemple, les architectes, les ingénieurs, les archéologues, les historiens, les historiens de l'art et bien sûr les informaticiens. Elle favorise aussi l'élaboration de concepts communs pour les différentes disciplines qui se penchent sur la restauration des objets patrimoniaux et elle favorise aussi l'émergence d'une connaissance partagée et elle a aussi le grand avantage de pouvoir faire l'objet de constants enrichissements et c'est un objet qui est bien sûr potentiellement en constante évolution. La maquette 3D peut être aussi un objet autour duquel et par lequel s'organise la documentation et par lequel on peut accéder à cette documentation. Elle conserve la mémoire des états successifs et des travaux réalisés et c'est particulièrement précieux pour le suivi des restaurations dans le temps. Elle peut être aussi un outil de veille sanitaire et d'aide à la décision et je suis persuadé qu'à terme, elle deviendra un outil du travail quotidien des professionnels du patrimoine. Et pour que cela se produise le plus largement possible et le plus rapidement possible, évidemment, on a besoin de travaux de recherche, développer la recherche, par exemple sur quelques points que je vais très rapidement évoquer, sur la question d'une plus grande accessibilité de ces techniques à tout un chacun, des processus et des procédés qui soient accessibles aux non-spécialistes et qui permettent, par exemple, de réaliser des maquettes 3D quasi automatiquement. Il y a des recherches qui sont en cours là-dessus et même bien avancées. Des progrès, par exemple, dans la précision, la miniaturisation, la transportabilité des outils. Des recherches aussi sur toutes les questions de gestion, d'organisation, d'accessibilité et de pérennité des très grandes masses de données qui sont produites au cours de ces opérations. Et ça, c'est un enjeu, évidemment, tout à fait essentiel. Donc, les conditions sont, je le pense, aujourd'hui réunies. Elles demandent encore une action renforcée qui favorise la familiarité et le travail commun entre les professionnels du patrimoine et les spécialistes des nouvelles technologies de l'information et les chercheurs. Cette journée, aujourd'hui, y contribue, bien évidemment. Et puis, favoriser la mise en place, l'élaboration de programmes de recherche menés en commun par les chercheurs académiques et par les professionnels du patrimoine. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Malheureusement, je ne pourrai rester que ce matin, mais ce sera avec grand plaisir. Et je passe la parole à Catherine Grindorge. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour cette journée très importante pour nous, École de Chaillot, parce que c'est aussi une journée qui se situe dans un continuum de journées d'études qui, petit à petit, forge, met en place la recherche à l'École de Chaillot. Je veux remercier à nouveau tout particulièrement Livio Deluca, co-organisateur de cette journée avec son laboratoire MAP et toutes ses équipes. Vous verrez qu'ils sont très bien représentés dans le programme d'aujourd'hui. Également Mireille Grubert, qui m'a donné cette possibilité de monter cette journée. Et particulièrement également Pascal Lievaux pour son soutien et ses éclairages permanents. Alors, dans la formation des architectes du patrimoine que délivre l'École de Chaillot, à travers notamment son diplôme de spécialisation et d'approfondissement, mention architecture et patrimoine, l'abord des problématiques contemporaines doit permettre à celles-ci de s'inscrire dans les instances de réflexion et de mise en œuvre des politiques. Ces pratiques contemporaines sont notamment les lois sur les patrimoines, le patrimoine mondial, le développement durable et la transition énergétique, la création contemporaine dans le bâti ancien, la dimension économique et sociale du patrimoine urbain et rural, mais aussi les apports des technologies innovantes dans les pratiques de restauration et de conservation préventives. La formation des architectes du patrimoine doit œuvrer à rendre mieux lisible l'expertise qu'elle transmet et celle qu'elle initie en améliorant sa diffusion, son partage et en s'en servant comme support pour la recherche. Alors, les enjeux pour la formation des architectes du patrimoine sont bien sûr multiples, vous le savez, mais peuvent être principalement identifiés au nombre de quatre. Le premier enjeu est d'exercer la maîtrise d'œuvre, bien sûr. Les praticiens du patrimoine doivent pouvoir avoir les moyens d'assurer la responsabilité des études, des analyses, des diagnostics, des projets d'intervention sur les édifices anciens et d'en diriger les travaux d'exécution tous patrimoines confondus, Pascal Lievaux vient de le rappeler. Le développement de cette aptitude individuelle ou en équipe à assurer une maîtrise d'œuvre patrimoniale passe par l'élaboration d'une boîte à outils, sa connaissance et son enrichissement permanent. On trouve désormais dans cette boîte à outils les technologies numériques. Le deuxième enjeu est de transmettre une culture du diagnostic. Vous le savez, les architectes du patrimoine œuvrant dans la restauration, la conservation, la mise en valeur, la transformation et la réutilisation des édifices, des villes et des territoires ont acquis une culture de diagnostic. Celle-ci permet d'intervenir de façon efficace dans le respect de l'objet étudié à toutes les échelles. Elle couvre ainsi l'ensemble du patrimoine architectural, urbain et paysager et fait appel aux connaissances techniques, culturelles et législatives nécessaires. Le troisième enjeu est de former des experts généralistes de haut niveau. Pour ce faire, il nous faut penser et repenser sans cesse une boîte à outils autour des axes induits par l'étude même de l'édifice de la ville et du territoire. Ces outils, nous les connaissons, mais ils sont en mutation permanente. Ces outils sont la méthodologie de recherche documentaire et archéologique, la lecture et le diagnostic, bien sûr, les théories et doctrines, la compréhension et l'étude des édifices et centres anciens, ainsi que l'histoire, l'atelier de projet et bien sûr les sciences de l'ingénieur et des matériaux. Le quatrième enjeu est de répondre aux nouveaux besoins en compétences. En inscrivant l'acquisition de ces nouvelles compétences dans le contexte des évolutions actuelles de l'architecture et des territoires, notamment la transition énergétique et le BIM. Ce quatrième et dernier enjeu s'inscrit dans deux nouveaux cadres. Le premier cadre est le projet de loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine et notamment ces mesures 18, 19 et 20 que l'on mentionnera ici rapidement. Mesures 18. rendre plus compréhensibles les procédures de protection des espaces protégés pour les fusionner au sein de la catégorie cités historiques. Mesures 19. Faire du PLU l'outil de droit commun en matière de protection du patrimoine en rendant les collectivités locales responsables de l'initiative de cette protection. Mesures 20. Limiter la superposition de protection et simplifier le périmètre des abords de monuments historiques pour faciliter la compréhension des citoyens et le travail des agents de l'État et des collectivités territoriales. Un seul et unique document d'urbanisme sera élaboré. Le deuxième cadre dans lequel doivent s'inscrire les compétences de l'architecte du patrimoine est la stratégie nationale pour l'architecture et notamment pour notre journée son troisième axe intitulé articuler formation recherche métier. Il s'agit là de bien définir l'innovation en architecture comme un phénomène qui s'inscrit désormais dans un continuum historique et une capitalisation des savoirs. L'innovation produit de nouvelles solutions en articulant les apports des autres domaines. C'est le cas des technologies numériques. Un appel à projet national sera lancé autour de thématiques prioritaires à la rentrée 2016-2017 parmi lesquelles des assises du BIM. Le BIM Building Information Modeling Modélisation Numérique des données du bâtiment implique des évolutions très importantes pour la conception même du projet architectural, pour sa place, pour l'influence de ses propres modes de représentation de coproduction et la valeur ajoutée de données immatérielles. Alors, en quoi, si on peut lancer la diapositive, notre colloque tente-t-il de répondre à ces enjeux ? Un petit clin d'œil face aux grands savants qui sont réunis ici. Donc, la première session présentera les technologies numériques appliquées à l'analyse du bâti, l'aide au diagnostic et les projets de restauration et de réhabilitation. Un état de l'art vous sera présenté qui rappelle que le numérique a été abordé à ses débuts pour la seule diffusion des images, domaine largement dépassé aujourd'hui par l'avancée des technologies numériques. La deuxième session présentera des retours d'expérience. Les technologies numériques ont-elles répondu ou pas aux questionnements qui ont nécessité leur utilisation ? En utilisant le transfert des technologies numériques vers les domaines de la conservation et de la restauration, cette session interrogera des méthodologies nouvelles relatives notamment au relevé à l'analyse de forme, à la conceptualisation et à la visualisation de connaissances. Nous verrons, cela a déjà été dit, que le projet de conservation et de restauration est plus que jamais fondé sur l'interdisciplinarité. La troisième session abordera, elle, les enjeux de la recherche qui mettent en perspective des avancées scientifiques. Ces avancées sont très importantes. Elles s'accompagnent nécessairement de ruptures sur le plan méthodologique mais aussi d'apports fondamentaux sur le plan cognitif, en particulier à travers les liens qui unissent désormais la co-gestion d'informations aux sciences humaines et sociales, la géométrie à la sémantique, les aspects matériels aux aspects immatériels. On tentera donc de dégager des scénarii prospectifs de modes opératoires, c'est-à-dire concernant les technologies et les méthodologies, et d'approches interdisciplinaires, encore une fois. Ces scénarii, nous verrons, bousculeront peut-être les phases actuelles du projet de conservation-restauration, à savoir les séquences différentes que nous connaissons, que sont l'étude même, le diagnostic, puis la mise en œuvre, en les rendant parfois désormais concomitantes. L'observation et l'analyse de l'objet étudié pourraient devenir elles-mêmes simultanées, les différentes échelles de ce même objet pourraient se superposer, alors même que l'objet est mis à distance par les différentes interfaces des technologies numériques. Gageons que la pensée du précurseur Ludwig Wittgenstein contribue à guider ce colloque. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. C'est à mon tour de remercier les acteurs qui sont à l'initiative de cette journée très intéressante pour le laboratoire MAP, que je représente ici dans cette journée. Je ne veux pas de mon côté ajouter encore d'autres aspects et d'autres notions concernant la description de l'environnement dans lequel la conservation des édifices historiques évolue aujourd'hui au vu de l'introduction des technologies numériques. je vais dire juste quelques mots sur l'interdisciplinarité et sur le rôle qu'aujourd'hui un laboratoire comme le MAP, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et du ministère de la Culture, peut jouer. Notre laboratoire s'inscrit à l'intérieur de ces paysages fortement pluridisciplinaires. Le paysage de la conservation a toujours été un lieu privilégié d'échange entre des profils différents. Aujourd'hui, cet environnement nécessite d'un grand effort d'intersection, d'un grand effort d'interfaçage qui doit être fait entre les spécialistes des technologies, ceux qui développent les technologies, ceux qui s'approprient ces technologies et également ce que projette l'usage de ces technologies dans une perspective de connaissance, dans une perspective d'application à la connaissance de l'édifice. Quelque part, cette journée est un petit peu à l'image du contexte professionnel et scientifique fortement pluridisciplinaire de la conservation de ces édifices et on essaiera aujourd'hui de regarder la manière dont ces technologies, ces méthodes contemporaines quelque part d'observation, d'analyse, des gestions de l'état de conservation du bâtiment patrimonial peuvent également rentrer dans des enjeux scientifiques qui sont à l'interface de différentes disciplines. Donc, aujourd'hui, on aura parmi nous des informaticiens, des architectes, des ingénieurs ou également des spécialistes de la conservation. Sous-titrage Société Radio-Canada